Indépendance, tcha-tcha, tozoumié, Oki-Poaza, tcha-tcha, tovakié, Ocableron, tcha-tcha, badalghého, Oni-Poaza, tcha-tcha, tozoumié, Indépendance, tcha-tcha, tozoumié, Oki-Poaza, tcha-tcha, tovakié, Dorotimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au Point Culture. Vous faites partie du collectif Mémoire Coloniale, qui est un des membres organisateurs de cette journée. En quoi cette journée vous semble-t-elle importante ? C'est une première. Pourquoi c'est important de faire une journée Patrice-Emery Lumumba ? C'est très important pour finalement se débarrasser d'un racisme qui est structurel en Europe. Les effets du colonialisme et malheureusement du néocolonialisme qui se ressentent encore aujourd'hui. Le racisme et la xénophobie c'est la même chose. Mais ici aujourd'hui, clairement on a amené des indices pour conscientiser les gens du fait que le racisme c'est beaucoup plus que la xénophobie. c'est quelque chose qui a été construit à partir de cette société au niveau philosophique, scientifique, etc. et qui a des grands effets aujourd'hui sur nos façons de penser et les inégalités qui persistent. Alors il y a eu différentes thématiques qui ont abordé ces sujets de racisme. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon pour que les gens puissent s'exprimer et trouver des pistes de solutions même si pas antiracistes mais au moins pour se redonner une identité dont ils sont fiers ? Je pense que c'est une initiative qui est en tout cas positive. Il faut qu'on en parle parce que clairement certaines personnes ont un intérêt qu'on n'en parle pas. Il y a vraiment un négationnisme en Europe par rapport au passé colonial, par rapport à la construction du racisme, des mécanismes du racisme. Donc si déjà on peut libérer la parole des gens, être inspirés par des gens comme Lumumba qui ont osé dire une vérité qui est opprimée, qui est ignorée. Bien sûr je pense que ça va contribuer à ce qu'on regagne une dignité et qu'on combatte le racisme de façon efficace, qu'on construise une société où chacun puisse être soi-même dans le respect de l'autre. Un autre combat qui s'est tenu aujourd'hui c'est la place Lumumba XL, est-ce que vous trouvez que c'est légitime que la diaspora réclame cette place ? Il est évidemment légitime, il est même essentiel de mener ce combat pour faire valoir, faire arrêter ce négationnisme, arrêter cette ignorance de notre histoire commune, de l'humanité. On a parlé des manuels scolaires aujourd'hui, la façon qu'elles sont, qu'elles continuent à ignorer la contribution de l'Africain à l'humanité. Discours et l'histoire en soi éminemment politiques avec des conséquences sur les mentalités qui font qu'aujourd'hui il est une évidence qu'ici on se trouve dans le premier monde et que là-bas on est dans le tiers monde qui est très équivalent à cette mission civilisatrice d'avant et ce monde civilisé qui allait s'imposer dans le monde sauvage. Merci beaucoup Dorotimi. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada